Pour transformer les kWh en joules, il faut comprendre que ces unités peuvent être retrouvées à partir de la relation E égale P fois T. Si la puissance P est en kW et le temps T en heure, alors l'énergie est en kWh. C'est cette unité d'énergie qui est utilisée par les fournisseurs d'électricité. Si par contre on utilise les unités légales pour la puissance, c'est-à-dire le W, et pour le temps, c'est-à-dire la seconde, alors l'énergie sera en joules. On voit donc que les joules sont en fait des W-seconde. Convertir des kWh en joules, c'est donc convertir des kW en W et des heures en secondes. Un kW vaut 1000 W et une heure vaut 60 minutes, soit 60 fois 60 secondes, soit 3600 secondes. Quand on a 15 kWh par exemple, c'est comme si dans la relation précédente, on avait remplacé P par 15 kW et T par une heure. On a bien 15 kW fois une heure qui est égal à 15 kWh. Voici du coup la technique pour convertir sans se tromper. On va toujours commencer par écrire 15 kWh est égal à 15 kW fois une heure. On convertit ensuite les kW en W et une heure en secondes. On a donc 15 kWh égale 15 000 W fois 3600 secondes, soit 54 millions de joules. L'astuce à retenir pour convertir cette unité, mais qui est aussi valable pour toutes les unités composées, est donc de séparer les unités en gardant le nombre de départs pour la première et d'introduire le chiffre 1 pour les autres. Par exemple, 25 kWh est égal à 25 kW fois une heure égale 25 000 W fois 3600 secondes égale 90 millions de joules. Pour une vitesse à convertir en mètre par seconde, on aurait 100 km par heure égale 100 km divisé par une heure égale 100 000 m divisé par 3600 secondes égale 27,8 mètre par seconde. Sous-titrage ST' 501